Bonjour les amis, bah écoutez aujourd'hui c'est le grand jour, bon il fait beau, il est tôt et l'année dernière j'ai pas pu faire les Théry Jumeaux à Los Angeles, je me suis décidé à l'arrache, j'ai vu que le temps était parfait et qu'il y avait moyen de faire des belles images, alors on y va. Alors moi je suis arrivé à Lofenguel à la base 11-19, je sais pas si c'est ici, il faut démarrer, je vais me renseigner, parce que ça me paraît loin, apparemment ce serait bien ici, qu'on est là, et on va à 74, oh les 74, ici, en fait il y a plusieurs Théry là, il y a les deux plus hauts qui se sont blessés de là, les deux plus hauts d'Europe, c'est un peu paumé, alors on voit les pointes d'ici, je suis paumé, je sais pas par où passer, apparemment, apparemment, il y a un chemin ici qui mènerait, ah oui c'est par une passerelle, j'ai vu en arrivant de l'autoroute, il y a une passerelle qui traverse la rocade, et puis on arriverait ici au plus petit, ça c'est le plus grand, alors on va faire ça, alors maintenant on va faire trouver la passerelle, alors je me suis équipé, mon harnais pour le téléphone, pour la caméra, alors ce que je vais faire, je vais faire une grande partie en accéléré, parce que le site est très grand, c'est impressionnant, quand on arrive de l'autoroute, on voit les Théry, c'est impressionnant, bon allez, je vous fais un petit panoramique, de la base 11-19, allez, des anciens bâtiments, alors, c'est indiqué, j'avais pas vu, donc voilà, il faut suivre des panneaux, donc il y a quand même pas mal de marches à faire, il faut avoir des pattes, moi je dis rien, mais, déjà pour arriver là-bas, c'est loin, et après il faut grapper, allez, c'est bon niveau, je vais faire accrocher, alors, je vais prendre en accéléré, et puis je vais m'arrêter, quand il y a des endroits sympas, je vais être un peu chaotique, parce que, regardez, j'utilise ça, donc, en marchant, ça bouge, alors, comme vous le voyez, c'est vraiment un chouette endroit, tout est bien indiqué, il y a beaucoup d'infos, ça rapproche pas mal de choses, je vous le conseille, alors, on n'est pas encore au pied des, des momelons, mais on y arrive bientôt, alors, il va falloir traverser la rocade, c'est vraiment, c'est vraiment chouette, comme quoi, alors, alors, si vous préférez la nature, vous balader dans les, dans, dans la forêt, enfin, si vous préférez la nature et la flotte, tout ça, bon, c'est pas l'endroit idéal, ici, c'est vraiment la hauteur, c'est les deux plus hauts terris d'Europe, c'est impressionnant, je vous le dis, franchement, quand on arrive par l'autoroute, on les voit, on se dit, merde, il faut aller là-haut, c'est vraiment, c'est vraiment énorme, alors, je pense que je vais être fatigué, avant d'arriver, mais on va les faire, on va faire les deux, on va commencer par le petit, et puis, ça, je fais sur le grand, le grand, c'est un escalier, il est, l'escalier, il est, comment dire, on a l'impression qu'il est infini, on le voit pas d'ici, vous verrez tout à l'heure, c'est vraiment, bon, alors, je ne sais pas par où passer, on va essayer par ici, alors, d'après ce que j'ai vu, en arrivant, on n'est pas loin du nouveau lance, donc là, on va arriver à la passerelle, qui traverse l'autoroute, on est encore assez loin des terris, moi, je vais commencer par celui qui est au fond, en bas derrière, là, au coup petit, pour en terminer sur le gros, hein, pour moi, je fais, que ça se veut mieux, quoi, voilà, donc, on passe au-dessus de l'autoroute, et je me dirige, vers le petit derrière, enfin, le petit qui fait déjà plus de 160 mètres, on est sur les deux plus hauts terris d'Europe ici, et ça fait bizarre de se dire qu'on n'ira pas plus haut, enfin, qu'on n'ira pas plus haut, parce qu'il n'y en a pas, hein, en France, il n'y en a pas des plus hauts, après, c'est des montagnes, d'accord, c'est pas des terris, je parle de terris, quoi, voilà, c'est un site fragile, un site dangereux, un site vivant, et un site magique, je veux bien le croire, voilà, donc on va en premier ici, et puis, ben, celui-là, je ne sais pas pourquoi, il a un sens interdit, tu ne comprends pas, ici, au pied, hein, alors, est-ce que, on n'aurait pas le droit d'y monter, actuellement, je ne sais pas, on verra bien, on verra bien, c'est décevant, donc on va faire celui-là, déjà, j'étais parti vous faire celui-là en premier, bon, je me trouve entre les deux Nibar de Vénus, c'est haut, c'est haut, je vais m'attraquer au plus petit, alors, quand je dis plus petit, attention, j'en ai jamais fait d'aussi grand, c'est le plus grand que je vais faire, 160 des mètres, je vous avoue, je suis déjà fatigué, je vous ai du mal à parler, par contre, celui-là, on ne voit pas le sommet, il est beaucoup plus luxe, c'est parce qu'il part un peu, on ne voit pas ce qui se passe après, comme dirait certains Jean-Marie, c'est au pied du mur, qu'on voit mieux le mur, il doit être celui-là, c'est un casse-pâte, un casse-pâte, on va le faire, avec des pauses, on va s'entraîner sur celui-là, déjà, je ne sais pas dans quel état je serai redescendant, tu vois. C'est un premier peloteau, presque un muteur, on va dire, on est venu, on est venu, bon, c'est vague, C'est pas très vert comme vous voyez, il y a des terribles qui sont beaucoup plus verdoyants et ici ce qu'on recherche c'est là-haut, le sport ! On va faire une petite marche tranquille ici et sur le fond de mon souffle et puis on terminait. Quand je vois l'autre là-bas, je me dis oh la la, regardez ça, c'est de l'escalier jusqu'en haut, on va essayer, je repeins en vitesse rapide jusqu'en haut et puis on va faire un bon endroit de l'eau. Sous-titrage ST' 501 On a une superbe lumière. Alors ça c'est ce qu'on appelle le bock à chlampe ça, ne me demandez pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas. Alors je ne sais pas si je vais faire celui-là aujourd'hui. On va voir dans quel état je vais être en descendant parce que là je me suis fait, j'ai fait deux petits arrêts parce que j'avais mon cœur qui tapait au-dessus de 130. Je vous vois par rapport à la montre. Je suis à 138. Donc il faut se calmer un peu. Alors on va faire attention. On a une superbe vue. Entre ombre et lumière, c'est génial. On a un peu pour la mi-chemin alors. Il y a des sportifs ici. C'est pas moi qui le ferai en courant, je vous le dis. J'en ai jamais vu d'aussi grand. C'est normal. Allez on continue. Je crois que ça va être la partie la plus raide. J'en ai pas le moment, j'en ai pas le moment. J'en ai pas le moment. On a le défilé, on a le défilé, on a le défilé. L'autre il fait quelques mètres de plus, je vais redescendre. Je ne vais pas vous filmer la descente, c'est casse gueule. Je vais croire que c'est flippant à redescendre, je crois que je vais faire comme la dame, je ne sors pas collier. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas pris le même chemin pour redescendre, parce qu'il m'a obligé de remonter, par le trotur. Bon, je ne suis pas venu pour rien, on va attaquer le plus gros. Alors là je vais d'abord faire une pause, pour essayer de faire descendre le battement du joueur 90, 60, 130. Et puis on va s'attaquer au casse-pâtes. Alors celui-là il est un peu plus haut, il y a toujours un sape plus gros clotte, c'est bon mesdames. Alors une petite pause et puis on va attaquer le casse-pâtes. Alors je vais faire ça en accéléré, je ne cours pas, je verrai sur la vidéo. Non, non, je ne fais pas ça, ce n'est pas la bonne vitesse. Et puis on prendra un panoramique, arrivera en haut. Écoutez, les sources interdites qu'il y avait au début, ça veut tout dire. Oh là il est fermé, on ne peut pas y accéder. Donc si on peut faire, on peut faire le tour, on va faire le tour. Bonjour, on ne peut plus y accéder ? Pardon ? On ne peut plus y accéder ? Je suis désolé, je ne parlais plus français. Ah ok, d'accord. Ok, je suis désolé. J'ai demandé à un gars, apparemment il n'est pas français. Écoutez, c'est dommage. Alors écoutez, on va faire le tour. On va faire le tour là-bas, on va aller voir le backach lamps d'en haut et puis c'est tout. Apparemment je crois qu'on peut faire le tour, on verra bien. On a un peu d'explication. Voilà, merci de ne pas nourrir les animaux. On va faire les animaux, on va leur faire du bien. Voilà, parce qu'ils sont en train de faire une expérimentation sur ce terrain. C'est pour ça qu'il est fermé. Alors je vous laisse remettre sur pause et puis vous offrez un agrandissement. J'essaie de ne pas trop trembler, comme ça vous aurez le temps de lire. Faut une pause. Voilà, donc on ne peut pas y aller. Ils ont mis des chèvres apparemment. Et donc il faut laisser la nature se faire et puis il sera à mon avis ok, ce qui va prendre pas mal de temps je pense. Et bien on pourra y remonter. Alors là on fait le tour. Et c'est pas plus mal. De toute façon ils ont fait ça à rioler. À rioler il y a un intervent mythologique et des chèvres aussi. Il y a une chèvrerie que je vous conseille d'aller voir. Franchement c'est génial la chèvrerie. Le site en lui-même il est super. Et puis vous finissez par la chèvrerie. Vous buvez un verre avec les chevaux, les chèvres et les cochons frisés. Alors ça c'est un Bac H Lams. Alors ceux qui savent en quoi ça consiste un Bac H Lams. Vous pourrez le dire en commentaire parce que je ne sais pas du tout ce que c'est qu'un Bac H Lams. Alors je suppose que c'est un réservoir de quelque chose mais je ne sais pas. Un gros commentaire s'il vous plaît. Allez on va continuer, on va faire le tour. Alors voilà pourquoi il est fermé. Dommage parce qu'il fait quelques mètres de plus. Véture sur 160 mètres, un mètre ou deux de plus. De toute façon ça ne va pas se sentir trop. On a déjà fait l'un, on fait l'autre. Regardez, il est assez long, c'est grand. Alors on passe en vitesse rapide. Un petit rappel. Ce qu'il suppose que c'est qu'un Théryl. Un Théryl ça a été fabriqué par l'eau. C'est en fait, on prendra toutes les souvenirs. On se reflète au charbon. Enfin on extrait des substances d'héine. On utilise les substances parce qu'on n'est pas vraiment du charbon, il n'y avait pas que ça. Il y a aussi des résidus du grès, du schiste rouge, du schiste rouge, du schiste rouge. Alors du schiste noir. Alors du schiste ça brouille aussi. Mais on croit bien. Donc voilà, les résidus il fallait bien les stocker quelque part. Il ne faut pas les remettre dans les trous vu que les gens se sont creusés. On ne va pas remettre ça dans les trous. Donc voilà, ce sont des résidus qui ont été assemblés par l'homme. C'est assez impressionnant sur tous ces deux-là. Les deux plus grands d'Europe. Et puis il y a aussi un autre type de résidus. Un Bacash Lams. Pour vous ici, vous me laisserez expliquer. Je suppose que c'était des résidus genre un peu boueux, je pense. Parce que bon, c'est un truc. Et je ne vois pas trop de trucs apparents. Donc je ne sais pas ce que c'est. Je ne suis pas un expert non plus. J'avais un grand père mineur. Mais il ne paraît pas trop. Il ne paraît pas trop. Je n'ai pas encore huit chèvres. Je me suis regardé. Parce qu'il paraît qu'ils en ont mis. Tout à l'heure j'ai mis. Alors attendez. On ne compte aujourd'hui plus que 900 chèvres de cette race. Donc ils ont, je vous le direz bien tout à l'heure. On va être en arrière pour regarder. Ils ne sont pas en voie d'extraction. Et il n'y a plus beaucoup quoi. On a le sens. Voilà. J'espère en rencontrer une ou deux. On va faire le tour. On n'a pas pu lui monter. Sur le 74. Et puis on voit des trucs intéressants quand même. On peut faire le tour. C'est pas mal. C'est sympa. C'est un peu casse gueule. Je dirais que c'est de terrible. Ce n'est pas fait pour les gosses. Les ados oui mais pas les enfants. Ne serait-ce que le premier. Quand je suis monté ça a été. C'est relativement dur pour moi. Mais c'est faisable. Regardez moi je suis transporté. J'ai 54 ans. Je l'ai fait. Donc c'est faisable. Mais un gosse non. C'est trop dangereux. Parce que la descente est assez chaude. Si le gosse glisse il se retrouve en bas. Et il n'aurait pas le temps de le rattraper. Même le regarder c'est chaud quand même. Les marches sont hautes. Un gosse va se casser la gueule. Déjà moi c'est limite. J'ai pas une souplesse incroyable. J'ai de l'endurance. J'ai de l'endurance. Mais je ne suis pas sportif. Ah non de manger complètement du tout. Alors pas d'alcool. Pas de cigarettes. C'est déjà. C'est déjà un plus. J'ai fumé dans le temps. J'étais un gros fumeur. Mais après mon petit séjour à l'hosto de 6 mois. En soins intensifs. J'étais forcé d'arrêter. Parce que de toute façon je ne pouvais pas fumer. Et puis j'ai arrêté. J'avais fait un double décollement de la blève. En sortant de l'hosto. J'ai dit bon je vais peut-être fumer une petite cigarette. J'ai toussé mes dribbles. Tiens il y a des chemins sympas. Alors ça je vous laisserai faire par vous-même. Parce que moi j'ai... Euh... J'ai un truc à faire cet après-midi. Donc je vais pouvoir... Faire tout. Je vais faire le tour déjà. Ah je disais ouais j'ai... On n'avait pas besoin de... Moi c'est parce que j'avais envie d'arrêter de fumer. Je fumais en étant jeune deux poclés par jour. Après j'ai descendu un. Et puis le zéro. Ah ouais bon certains disent c'est dur c'est dur. Mais quand il y a un déclic. Moi il y a eu un déclic. C'était l'hosto. Voilà. J'ai dit bon terminé je ne suis plus... Plus d'alcool non plus sans forcer. Même pas un verre hein. Parce que j'ai été transplanté. Je prends des anti-rejets donc l'alcool c'est pas trop... Hein ? Avec les anti-rejets c'est pas trop copain. Alors j'aurais bien envie de passer par la droite. Ouais. J'aime pas les gros chemins. Les petits. Ça va faire le tour carrément. Là c'est sympa ce petit tour du... Enfin petit... Attention quand je dis petit. C'est relatif hein. Faut commencer pas par ici hein. Faites des petits terris d'avant. Parce que celui là il est quand même chaud. Alors je sais pas où je vais. Hein ? Alors je n'ai pas encore croisé de chèvres. Très bien cautionné. De toute façon je pourrais pas les approcher. Y a un grillage hein. Je sais pas si vous voyez. Alors je sais pas si je focus bien là. Y a un grillage hein. Tout autour. Donc les chefs peuvent pas... Bah ils peuvent sauter hein. Je pense hein. Et nous on peut pas y aller quoi. Et nous on peut pas y aller quoi. Parce que si je sors ici. Je ne sais pas où je suis. C'est la première fois que je viens ici. Ah bah je pense qu'on peut pas aller plus loin. Voilà. Bon on est au bout. Voilà. On descend ici. Si on peut pas se casser la gueule. C'est quand même chaud hein. Et là je vous disais. Faut pas venir avec des gosses ici hein. Donc voilà on va repartir. On va retrouver la voiture. On va repasser par euh... Je sais plus comment ça s'appelle la station 1119. On va repasser le pont avant. T'invall 219. Hopp. Maîtreillet des Am рекtes. Ils ont dépensés. En deputy de Health School. Ils ont dû examples. On est au bout. Di followed Familie. Clotter de sinس... On est au bout. La семь. Je tiens vous allez voir tonア言remos. Quand on a parlé chez toi ou les pieds. c'était super sympa alors ce qu'on a fait on est parti d'ici parce que les mouchilles arrivent on a fait ça on est monté là on a fait monter là dessus ensuite on est redescendu je n'ai pas pris le même chemin je suis redescendu à peu près comme ça je suis revenu là ici par en voile un petit chemin qu'on voit pas j'ai remonté jusqu'ici on a fait tout tour de celui-là et puis on est on est repassé à peu près près ici on est revenu là et j'ai refait un détour j'ai refait un détour comme vous avez vu je pouvais passer à peu près ici en dessous ici j'ai fait un tour par là maintenant on va repartir à la voiture bon ça fait à peu près un tour de j'ai regardé sur la montre en fait j'avais arrêté à moitié 2,6 on va dire 5 km ça fait en tout 5 km parce que là le retour le retour fait 2,6 le retour à partir du sommet comme on a fait un détour ici on va retirer un peu on va dire 5 km super sympa c'est beau à voir et puis quand même les deux plus grands d'Europe c'est chaud mais c'est bien là il y a fait bon j'ai fait que le circuit principal mais comme vous avez vu entre deux il y a des petits chemins si vous voulez faire plus je sais plus je suis garé si vous voulez faire plus je suis plus de 5 km il y a moyen il y a des petits chemins avec des petites balades à mon avis sympa alors peut-être qu'après cette vidéo il y a ma soeur qui va vouloir le faire avec moi on verra bien je sais pas si c'est à dire à monter c'est chaud quand même bah écoutez ça va être difficile de trouver plus haut il y en a pas alors on va essayer de trouver plus vert cet été hein essayer de trouver des coins alors peut-être pas avec des supers montées j'avais prévu ce week-end d'aller faire le chemin des oiseaux un truc dans ce genre là on va marcher une promenade d'environ 12 entre 12 et 15 km on va voir si la météo se tient et puis de toute façon si c'est pas la semaine prochaine ça sera une autre on la fera quand même ça doit être ça doit être pas mal à voir écoutez les amis à bientôt on va voir si c'est parti